bonjour les amis je vous parle d'un petit mode électro aujourd'hui un petit mode électro retour en arrière retour au tube le retour au mode tubulaire je vous parle du mode 101 du mode sera qui me vient de chez et pro hockey boîte cartonné d'accord les informations le code mise en garde etc etc poète aimanté donc vous avez une notice une notice tout en anglais tout en anglais voilà avec l'écran comment ça fonctionne on y arrive les quelques messages d'indication d'erreur qu'on peut avoir sur le mode pardon etc 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 vous avez dedans donc de la mousse vous avez le mode et vous avez rien d'autre c'est uniquement le mode mode tubulaire mode tubulaire ok alors on peut lui mettre des batteries 18 350 18 500 et 18 650 ok voilà le mode diamètre 22 là on est en config 18 650 d'accord 18 650 il fait il fait il fait il fait 11 7 11 7 11 cm 7,7 de long en 18 650 de tubes voilà voilà la bête le chipset à l'intérieur donc le pin c'est la connexion 510 ok 510 sur ressort sur ressort extrêmement souple très souple très très souple très très souple d'accord si je prends cette partie du tube elle mesure elle mesure 73 si je rentre mon régler mon régler mon régler entre 27 27 73 d'accord donc le chipset prend un peu près plus de 3 cm 4 cm plus de 4 cm à l'intérieur le chipset ça prend un petit peu de place chipset en longueur donc si vous le mettez alors je vais enlever dessous un bouchon sur filetage ok avec des trous de dégazage si je lui mets ce petit morceau là je me retrouve je mets de côté j'ai préféré si je mets ce petit tube je lui mets une 18 350 ok si je lui mets l'autre tube je lui mets une 18 500 une 18 490 ça ne passe pas d'accord 18 500 18 490 si je me mets en bas on voit que la 490 est plus petite donc si on met la 18 90 ça ne touche pas 18 350 18 500 et si on met tous les tubes on se retrouve en 18 650 d'accord facile écouter sur mon modèle les jonctions on les voit un petit peu ok ok le bouton agréable en même temps clic 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 d'accord les filtages j'ai pas de souci les filtages sont très bien j'ai pas de souci on voit effectivement on voit un petit peu les jonctions au niveau de la finition si je me mets en 18 650 comme ça avec la batterie donc je mets le bouchon avec la batterie je vais la mettre comme ça ce sera fait voilà le bouchon et le bouchon fermeture est rentrant ce qui fait que ce petit bord là est un petit peu anguleux un petit peu anguleux là on en 18 650 si je me mets en 18 500 ça l'est un petit peu plus et si je me mets en 18 350 moyen c'est un petit peu plus coupant sur le 18 500 pour le 18 500 la batterie voilà allumage ça clique comme d'habitude 345 et pro voilà on est sur un écran comme ça alors moi écoutez mon affichage est un petit peu légèrement montant comme ça légèrement c'est pas tout à fait ajusté parfaitement de 5 à 50 watts résistance de 0,1 jusqu'à 3 ohm power ss titane contrôle de température etc etc donc là par rapport au box on n'a qu'un seul bouton donc pour le menu pour le menu 3 fois power set work mode calibre dis mode exit power il faut lâcher laisser faire et là je suis en mode power je peux monter de 0,5 à 0,5 d'accord jusqu'à 50 si on loupe il faut revenir pour appuyer etc on fait le tour hop je voulais 20 ah bah j'ai 26 je dois continuer jusqu'à 18 je relâche ok je passe à work mode mode power bypass back température il dit titane ss calibre je m'en sers pas 10 mode right gauche et pour l'implinaison de l'écran ok je suis sorti du menu si on fait rien ça sort du menu 1 2 3 il n'y a pas grand chose pour montrer grand chose les températures c'est pareil de toute façon il faut faire comme pour le power quand on rentre dans un menu on attend et là je peux cliquer d'accord si je voulais le faire en température par exemple je vais laisser comme ça je vois le contrôle temps je m'en sers pas vous le savez christian 77 a montré qu'il fonctionnait sur ce mode donc il fonctionne il n'y a pas grand chose il faut juste se faire par rapport au j'ai basculé en j'ai basculé en température c'est de ma faute je reviens là work mode je reste en mode power je suis à 18 watts alors l'autonomie sur ce genre de mode électro j'ai envie de dire c'est comme une box simple à plus un simple à plus sur lequel on va envoyer 50 watts avec une résistance à 0 15 ça va pas tenir énormément moi pour ma part je m'en sers donc principalement avec mes actes aux montées génesis d'accord en l'occurrence sur l'origine v2 je m'en sers avec mes atos en génesis dedans j'ai un accu panasonic un 3400 millions paire résistance à partir de 0,8 à peu près là comme vous le voyez alors là par contre il n'a pas ni au col à oui c'est vrai une fois qu'on quand on change d'atos qu'on fait fire on a new col qui apparaît donc là je suis je ne suis pas sur un new cols je suis sur un je clique sur yes parce que je connais ma résistance ici donc là vous voyez j'ai une résistance à 1,4 c'est haut mais une résistance à 1,4 à 18 watts avec ce genre de mode écoutez ça me tient un petit moment on va venir sur ma face les amis je vais vous dire grosso merdo ce que j'en pense à de suite nous voici revenu sur ma tronche les amis donc avec ce mode 101 toujours réglé en génesis à 16 watts ça marche bien personnellement je suis content de revenir sur un tube électro c'est cool perso j'en ai pas eu 50 j'ai eu uniquement sigle light 30 watts à un certain moment qui était un putain de sabre laser pas possible des modes électro tubulaires qui montent à 50 watts aux alentours de 45 euros je connais pas je connais uniquement des modes haut de gamme après chacun voit midi à sa porte moi j'ai pas de préférence j'ai juste mes moyens mes envies et ce que j'aime bien ce que je peux faire voilà voilà une chose que j'ai remarqué à 18 watts donc à une puissance faible quand j'appuie il ya une toute petite latence pour que ça parte toute petite passé 30 watts j'ai pas de latence j'ai pas d'attos sous la main ici prêt à être monté dessus pour monter plus non j'ai pas si peut-être non j'ai pas écoutez finition c'est pas mal on a des différences de tubes on a le fond un petit peu anguleux qui devrait être résorbé sur les modèles qui devraient commercialiser normalement en 18 350 en genesis à 18 watts une petite batterie me fait une séance de vape après c'est fini 18 500 c'est un peu plus 18 650 3400 milliampères en genesis ça me tient pas mal de temps donc au niveau de l'autonomie c'est comme le reste des box simple à q qui monte à 80 watts avec un simple à q 18 650 on peut m'appeler à 80 watts avec une résistance à 0 1 logiquement fait pas lourd avec la batterie donc là j'ai envie de dire c'est le même topo moi je vais reprendre genesis avec ce tube donc je suis très bien comme ça l'écran est relativement lisible en plein soleil comme pas mal de boxe on y voit que dalle voilà après c'est un souci de d'envie d'esthétique et de moyens etc etc c'est un tube un petit peu plus long que la normale si je prends si je prends là donc je suis en 18 650 d'accord vous l'avez bien vu si je prends par exemple un méca un némésis 18 650 là que je le mets à côté voilà il ya encore tout ça c'est la partie électro c'est la partie électro qui fait que ce tube est un petit peu plus long que d'autre je suis content de retrouver ce petit tube écoutez je suis content de retrouver un électro en tube un tarif abordable on aimera on aimera pas un seul bouton un petit écran 18 350 18 500 18 650 5 50 watts chacun se fera son choix moi j'aime bien l'utiliser avec des atos en génesis voilà c'est moi il fait ce qu'il a à faire c'est agréable en main mis à part le petit la petite partie du fond qui est un petit peu un petit peu accrochante voilà arrondi aurait été mieux ça devrait être résorbé voilà menard merci écoutez les amis c'est un retour au tube voilà moi j'en suis content malgré quelques petits petits défauts de finition après le contrôle qualité sur des modèles comme ça fabriqué en chine je sais pas est ce que est ce qu'ils les contrôlent tous c'est ce qu'ils en contrôlent 1 sur 10 1 sur 50 1 sur 100 je n'en sais rien il y a des écrans qui sont des fois un peu de travers peut y avoir des écrans qui bug peut y avoir peut-être une connexion du bouton qui bug j'en sais rien moi le mien pas de problème je fais un petit peu la jonction qu'on voit voilà je ne sais pas comment se fait le contrôle qualité j'ai juste l'impression un tout petit peu que si on prend en comparaison des atos chinois de cette même marque ou d'autres il y a quand même beaucoup moins de soucis de finition sur des atomiseurs que sur un tube que sur un mode électro en tube voilà juste peut-être le contrôle qualité à renforcer on va dire sinon fonctionne très bien écoutez moi j'ai pas de problème voilà soyez une bonne vape les amis et je vous dis à tout bientôt c'est tout c'est tout c'est tout c'est tout